Alors avant de commencer la prochaine course, par sécurité on va quand même commander une nouvelle pièce. Niveau du moteur à combustion, système de stockage d'énergie. Quitte à avoir des pénalités autant changer un grand nombre d'équipements pour le reste. Ça n'a pas spécialement le coup. Celui-ci également. Bonjour et bienvenue au Mexique où les équipes se préparent pour la séance d'essai du jour sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. Alors bien sûr il y a beaucoup à faire lors de ces séances, pas mal de programmes à exécuter. Quel est votre objectif lorsque vous partez pour des essais libres ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de trucs. Ensuite on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Nous avons installé de nouveaux composants pour cette séance. On espère qu'ils contribueront à hausser un peu le rythme de course. On commence tout de suite par les choses sérieuses. On va prendre des pénalités liées au fait qu'on a changé un grand nombre de pièces pendant le championnat. C'est pour ça que j'ai tout changé d'un coup, donc ça au moins on sera embêté que pour un grand prix. C'est une grande zone rapide dès le début. C'est une grande zone rapide dès le début. Le programme terminé, beau travail. Message de porte. De toute façon, il faut un concentre à doubler. De toute façon, il y a bien fini pour un grand prix. ... 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 ça va nous prendre un petit peu de temps de réparler alors je pense ah non ça c'est fait, il nous reste un peu de temps c'est très fort, gestion des pneus c'est génial oh 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 C'est un peu de soirée dans un certain trou. Le test est terminé. Il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est parti. Ça n'a rien à faire avec John en violet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, je n'en ai pas le temps. C'est parti. 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 Il ne reste plus qu'un entraînement à faire. C'est parti. 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 Je n'ai pas regardé pour ma moto président tout neuf, tout changé pour un grand prix. C'est ce qui nous coûtera d'ailleurs notre dernière place pour commencer. Moi comme ça on va pouvoir finir le championnat tranquille. Donc ça c'est fait, direction maintenant les qualifs. Nous avons assisté à une séance intéressante, les trois meilleurs chronos sont les suivants. Martin, Verstappen et Daniel Ricciardo. Les chronos des essais s'affichent mais c'est seulement dimanche que seront attribués les points. Alors rendez-vous très vite pour la suite de ce week-end. C'est important d'essayer les composants aérodynamiques améliorés. Vous avez été brillant sur ces essais. Vous pensez pouvoir reproduire ce résultat en phase de qualification ? La voiture indestructible, je vais vous épater durant les qualifs. Merci pour votre temps. Merci. 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 Bienvenue sur l'autodromo Hermanos Rodriguez où les qualifications du Grand Prix du Mexique devraient bientôt commencer. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ces sorties de virage lent. Les nombreuses sorties de virage lent vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. Je pense que c'est impossible. Je pense que ça n'est pas une bonne idée. Oui, c'est dur. Même si c'est un seul à couvert. Je pense que c'est un seul à couvert. Je pense que c'est un seul à couvertir. ... ... ... ... ... ... Très bonne alléance. On a un peu sur l'ordre de précision. C'est du très beau travail. Bien joué. Tu as été fantastique. Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Voici les trois meilleurs temps. Martin, Hamilton et Sébastien Vettel. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Alors retrouvez-nous demain pour vivre d'autres grands moments. A très vite. Avec vous, ça semble facile. Le public a l'air comblé. D'après vous, votre adversaire direct a-t-il appris quelque chose de sa rivalité avec vous ? Je pense qu'il a compris qu'il n'est pas facile à me battre. Je pense qu'il a compris qu'il faut une voiture plus performante. Les pilotes apprennent toujours. On va faire ça. Belle performance en qualification. Vous vous sentez plus à l'aise en tête du peloton ? C'est un peu con parce que je vais partir dernier. Bien, ce sera tout. Merci. Ça va signer la fin de la rivalité avec Vettel. Ça passe gagné d'ailleurs. On a reçu des pénalités sur la grille et on part moins bien placé que prévu. On jugera de la sévérité de la sanction en fonction de ce qu'on inflige aux autres. 23 ans durant, le Mexique a été absent du calendrier. Mais après un retour triomphal en 2015, c'est comme si la F1 avait toujours été là. Au Mexique, un grand prix représente bien plus qu'une simple course. C'est un hymne à la vitesse et au courage des pilotes. L'ambiance dans les tribunes est indescriptible. Elle couvre même le bruit des voitures qui s'élancent dans le premier tour. A 2285 mètres d'altitude, la pression atmosphérique réduite de l'autodromo Hermanos Rodriguez représente un défi unique pour les pilotes comme pour les moteurs. Découvrez ce tracé composé de 17 virages pour un total de 4,2 km et attendez-vous à des pointes à plus de 350 km heure et des dépassements dans les zones de freinage des virages 1 et 4. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Bon, parlons un peu de Martin. Ils ont mené une campagne extraordinaire cette année, une saison remarquable et c'est donc en champion qu'ils entament le grand prix ce week-end. Je reconnais qu'ils ont réalisé une saison admirable. Cela dit, championnat ou non, ils ne se contenteront pas de franchir la ligne sans faire de bruit. Puisque les points ne sont plus un sujet d'inquiétude, ils peuvent se permettre d'adopter une démarche plus agressive. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Verstappen, Romain Grosjean et Ricardo Alonso, Magnussen, Perez et Charles Leclerc, Ulkenberg, Sainz, Stoffel Van Dorme et Gasly Ocon, Hartley, Lenz Stroll et Marcus Eriksson, Sirotkin et Martin. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Bon, tu es déjà champion, donc détends-toi et profite de la course. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que la caisse ? Stratégie de changement... 18 tours, putain ! Et de long comme grand prix ! On va diminuer ça... 18... 17... Au moins... ... ... ... Et de longes... ... ... ... ... ... ... Le bordel est le dernier. Le bordel est l'un de l'autre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Je ne l'ai pas entendu hurler comme il peut falloir que je m'arrête au système Rentre, il faut que tu t'arrêtes sur ce tour Je me disais bien On va passer vers tes noix de plan Il y a deux fois la même, ça commence à pas être au rôle Mais là, il y a un peu, ça commence à toucher C'est parti. Au moment où tu vas rentrer au stand, surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands, et ne roule pas trop vite. Profitez que ce soit un peu dégagé. 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 Je l'ai senti. Profitez que ce soit un peu dégagé. Je vais encore finir la course avec une pénalité. Profitez que ce soit un peu dégagé. Je le sens bien. On va y aller au stand aussi. B.O.I.S s'arrête au stand. Pour avoir du continu à courber les virages, les commissaires ont infligé une pénalité. C'est magnifique. Oh la la, qu'est ce que ça fait du bien d'être premier. Ca va pas durer longtemps. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. 5 zones entre Hamilton et derrière, je pense. Info course. Tu es en première position, tu mènes la course. L'écart avec la voiture derrière nous est de 4,6 secondes. Ils ont de nouvelles gommes ultra tempres. Ta fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Je sais bien. Dès que je vais m'arrêter, on va tous sur foot devant moi et ça va être l'admire. Il faut que je change parce que plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Tu as reçu une pénalité pour cet incident. Il y a trop de trop. Mais... Et puis alors j'ai le nez en plus à changer. Deuxième. C'est bon. Si je peux sortir avant la meute, ça serait quand même bien. Magnussen. Oh la la. Putain, ils vont tous me passer devant. Saloperie. On va quand même s'aménager des pneus. L'objectif est de finir la course avec ses gommes. Rien n'aménager du tout. Il faut que je repasse devant le freinage. C'est bête. Difficile. Putain, casse toi, sérieux. Putain. Non seulement il nous a arrêté, mais en plus les autres n'ont pas besoin. On va au retour à la normale. Ouais. Normal je sais pas. En fait, il m'a de moneroy. Putain, je te y je suis de l'autre. Tu vois pas Tu vois pas... Tu vois pas ou pas." Tu vois pas. On commence à faire freinage. Mon petit incident ne va pas avoir à ranger les cheveux. Attention, attention ! Hein ? Qui sait qui est au carreau là ? J'ai l'impression que ça va faire mon affaire ça. Infocourse. Il ne peut pas me parler. Infocourse. Ah ! Oh la merde ! Infocourse. Sixième, on est en sixième position. Richard est devant toi. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,1 secondes. Ils ont de nouvelles gommes ultra tendres. Pérez est derrière toi. L'écart est de moins d'une seconde. Ils ont de nouvelles gommes ultra tendres. L'écart avec le leader est de... 22,4 secondes. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver c'est comme jusqu'au bout. C'est tout restant. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Faut-il à l'école. Ah, il faut aux courses. Ah, pilote devant. Reikonen devant. L'écart avec la voiture qui te précède est de 2,9 secondes. Ils ont une belle gomme ultra-tombre. Ils chauvent des gommes usées depuis 4 tours. Le dernier tour à donner 1. 23,9. Il nous reste 5 tours de carburant. Allez, deux de devant, ils ont creusé leur écart en début de course comme ils étaient tous seuls tous les deux. Le peloton, lui, s'est bien entrepris à rester derrière. Pilote devant. Vettel devant. Notre retard avec la voiture qui nous précède et donne 13,5 secondes. Il chausse des pneus ultra-tombre usés. Il chausse des gommes usés depuis 6 tours. Le dernier tour à donner 1 minute. 23,2. L'avantage c'est que moi mes gommes vont être plus fraîches que les lures que je suis. Tarder à faire mon changement. L'écart avec le pilote de devant est de 13,0 secondes. C'est bien que j'arrive à avoir 3 secondes d'avance quand même histoire de garder la place. La réelle question c'est ce que j'arrive à revenir sur le bloc d'avance. Pilote devant. Pilote devant. Pétel est devant toi. Notre retard sur la voiture de devant est de 10,1 secondes. Il chausse des pneus ultra-tombre usés. Il chausse des gommes usés depuis 7 tours. Le dernier tour à donner 1 minute. 23,3. Même si 1 seconde par tour, ça ne va pas me faire aller jusqu'à 3,4. 14,5 secondes. Il nous reste à peu près trois tours de carburant. On est bien. 16 secondes. 13 secondes. Il est devant. Il est devant. Vettel devant. Écart avec la voiture qui te précède est de 7,1 secondes. Tu te rapproches de 3 secondes. 3 secondes, putain. Il chose des gommes usés depuis 8 tours. Dernier tour à donner 1,23,5. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 6,5 secondes. C'est pas possible. L'écart avec la voiture de derrière est de 10,2 secondes. Il est devant. Il est casse-pieds, la commande vocale à merdoyer comme ça. C'est un peu plus. Il est pas possible. Le plus est fini. Il est mal. C'est fini. Nous sommes usés depuis 9 tours. Le dernier tour à donner, 1 minute. 23.25. Qui sont mes adversaires ? Les pilotes que nous affrontons sont Raikkonen et Vettel. C'était Hamilton qui aurait dû être hors course. Est-ce qu'il était mieux ça ? Un dernier tour à le temps. C'est un tour de carburant. Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. On va voir un peu jaune. C'est qui s'est foutu d'ailleurs avec la course. T'as l'air là ? Tu lui tâques à la fois. Ah, il y a un morceau de ta gueule qu'on roulait. 2.1 secondes. Bien. Comment il était là ? Pilote devant Merde Mais j'ai pas assez de tours en fait Il chausse des gommes usés depuis 9 tours Le dernier tour à donner 1,22,8 C'est sympa il y a des ballons et tout qui pop C'est super sympa ça On l'aura passé mais avec nos 3 secondes de pénalité on finira Troisième En tout cas quelle course hein putain Partant de dernier De tête de queue Oh putain On tire au chapeau C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui Quelle course fabuleuse Comment expliquez-vous ce triomphe Nicolas Martin ? C'est la stratégie qui a fait la différence Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands Permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus ? Cela montre une fois de plus que le collectif est important Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout Pour gagner il faut également s'appuyer sur le talent du pilote Voici les pilotes qui montent sur le podium après cette course d'anthologie Comme bien souvent ils ont excellé et cette victoire est amplement méritée Mercedes est à l'honneur aujourd'hui Le leader vient de chuter au classement à la suite de ce mauvais résultat Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? Pour moi c'est Martin, ils ont géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse De plus ils ont fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues Même si les jeux sont faits, jetons un oeil au classement des constructeurs Mercedes creuse l'écart au sommet du classement Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et rendez-vous très bientôt pour la prochaine course 1er tour 1er tour Donc là nous on est tour dernière 1er tour 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 là on passe on ferme la porte l'opportunité on se file on se file on se file c'est la sortie de la grande ligne droite on va regarder si c'est là c'est la rose qui est mal bon j'ai un peu j'ai un peu déforcé le destin avec vous ça semble facile le public a l'air comblé votre duel contre votre adversaire direct vous a-t-il aidé à progresser cette saison à ce niveau là les duels sont bénéfiques pour tout le monde l'idée c'est de ravir les fans vous avez devancé de nombreux adversaires durant la courte c'est vrai votre puissance a été décisive c'était nickel la volature a été collé au bitume vous devez être ravis d'être sur le podium j'imagine c'est clair partant dernier toujours un plaisir mais je m'y attendais la mise en oeuvre vous avez livré un combat de haut niveau contre votre adversaire direct notre rivalité nous pousse à être meilleure c'était un peu trop intense à mon goût bien ce sera tout merci merci ce qu'on pâtie ce week-end ne vous a pas fait de cadeau ça parce qu'elle veut que je sois premier putain la gratitude à la rivalité on est toujours avec vtl je pensais que c'était terminé la voiture ça va les coupes sont toujours là niveau R&D c'est mon norme suite au prochain grand prix